Et on se dit qu'il faut peut-être que la ZAD se transforme en ZADLANDE. ZADLANDE, ça serait une sorte de parc d'attractions. On peut faire venir des touristes, faire rentrer un peu d'argent dans les caisses pour pouvoir se défendre. On ne touche plus un parc d'attractions. Pas parce qu'il y aura des enfants, des trucs comme ça, là on ne peut plus rien faire. L'Isselande, ils n'ont pas touché. Attention, c'est un touriste qui arrive, qui sort de son quart climatisé et qui fait « Eh, regarde, elle est baba cool ! » Justement, on va à l'encontre de tout ça. La France des champs, la France des vergers, la France des vignes se tuent à petit feu. Nous sommes les plus gros consommateurs de pesticides en Europe. 60 000 tonnes de produits chimiques sont épandues dans l'Hexagone chaque année. C'est tout le problème de l'islam aujourd'hui, je ne reconnais rien du tout. Vous reconnaissez qu'il y a des musulmans en France qui vivent dans la paix, qui n'interprètent pas à la lettre les textes du Coran, qui sont totalement intégrés. Mais ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas vrai ? Non. Vous ne connaissez pas de musulmans ? Vous connaissez beaucoup de musulmans ? Ah si, je connais beaucoup de musulmans, oui. Et qui vivent leur religion dans la paix, il n'y en a pas ? Non mais, ça c'est un argument fallacieux. C'est vrai que j'ai un sale caractère et parfois je m'en porte très vite et des fois je devrais tourner ma langue dans ma poche avant de parler. Il y a simplement des gens qui sont des bons musulmans et des mauvais musulmans. En islam, il n'y a pas de musulmans modérés, ça n'existe pas. Il y a simplement des gens qui appliquent à la lettre et d'autres qui n'appliquent pas à la lettre. Mais ils savent qu'ils ne sont pas des bons musulmans. Donc les mauvais musulmans sont des bons musulmans pour nous ? C'est tout le problème français. Et ce sont les plus nombreux ? Non, ce n'est pas les plus nombreux. Ce que vous appelez bons musulmans, l'islam les appelle mauvais musulmans. Pour réaliser ce miracle, les agriculteurs français arrosent à tout va. Ils ont confiance dans les pesticides qu'à l'époque on dit inoffensifs et indispensables. Les pesticides, quand ils sont employés normalement, ne présentent pas de danger. Que se passerait-il si on supprimait les pesticides ? Eh bien ce serait une véritable catastrophe, n'est-ce pas ? Parce que du jour au lendemain, on verrait des baisses de récoltes considérables. Et on arriverait presque à des famines. Effectivement, au cours d'un déménagement, on a pris un choc. On voit ici le trou qui est net. Je crois même que si on... Oh ! Non ! Mais que fais-tu ? Ce n'est pas terrible. C'est un vrai tableau. Ce plan est passé. C'est un vrai tableau. J'ai eu très peu peur. La bonne du meilleur effet. C'est gênant. Je ne sais pas si gênant. C'est gênant, tu as raison. Je veux rassurer notre téléspectatrice. On a perdu Gérard. On a perdu Gérard. Il reviendra. Mais enfin, jeune homme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est à quoi le fait ? Il est à quoi le fait ? Mais qui ? Oui, lui. Ah, mais je n'avais pas vu ! Eh ben, vous êtes bien la seule. Ah, mais le rapide me dire, putain, quelle horreur ! Là, il y a un mec qui arrive avec le sisier à l'air. Le mec, je ne sais pas dans quelle ambiance il s'est cru. Pour moi, les cheveux, ça fait la personne. Ben, c'est sûr. Zidane est pour quand même. Oui, mais Zidane, c'est encore un jour de foot. Il a de l'argent, il a du poignot à acheter, c'est tout. Ah, vous pensez qu'on ne peut pas être chauvre et pauvre ? Ben non. Plus de 40% des jeunes filles de 17 à 25 ans ont recours à la chirurgie esthétique. Une banalisation qui atteint trop souvent des extrêmes. Comme chez Valéria Lucanova, surnommée la Barbie vivante. J'aime quand toutes les proportions sont idéales. Pour séduire ses 650 000 fans et arriver à un tel résultat, à 24 ans, Valéria a dépensé 70 000 euros en chirurgie esthétique et elle a même poussé le vie jusqu'à se faire enlever deux côtes pour avoir une taille ultra fine. Justement, c'est assez contradictoire parce que pour les implants capillaires, déjà, ça fait très mal. On s'en fout que ça fait mal. Mais en plus de ça, ça coûte énormément d'argent. On s'en fout, on fait un crédit, c'est tout. Voilà, il a raison, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Je suis Zazade, Zazade la grenouille, je suis Zazade la grenouille, oh la 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 la, viens me faire un câlin, tu as l'air tout plein d'herbeau. T'as vu, tu craques, tu craques devant Zazade, si c'est pas mignon, ça va voilà. Zazade, protège les indices. Les policiers vont vous faire du mal sans moi, les policiers. On se bat contre ça, on va vouloir ramener ça. Mais pourquoi vous voulez pas de moi ? Alors, la chouette est... Dis non. Ah, ah merde, ah, alors, la chouette veut descendre apparemment, la chouette n'est pas bien. Est-ce qu'on lui a une ici, ça va pas ? Ça, ça veut dire je suis pas bien. Est-ce qu'on a un signe, on a un signe avec la chouette, si elle fait... Allez ma petite grenouille. Je suis Zazade, la grenouille de la Zade. Tu voudrais une peluche Zazade ? Putain, fais chier, je fais un effort, merde. Casse les couilles, c'est gauchiste, t'as la con là. Julien, ils mangent la cul, ils font chier, c'est con, toute façon, ils vont arriver, l'armée, ils vont tous vous foutre dehors, là. Hop, allez, a coupé dans le cul, ça va être dégagé. Le seul anso que vous verrez, c'est un E320. Faites chier, plein le cul des gauchos ! Non, mais ça reste un intermittent du spectacle. Si on gâche un peu son numéro, il est... Si vous nous rejoignez, on est en direct et on est en train de perdre la chouette ! Ça va la chouette ? Ça va ma chérie ? Ouais, bon, ça va, ça va, la chouette va mieux. Laissez-la, on peut installer la chouette s'il vous plaît, tranquillement. Merci, apparemment vous avez été trop fort. Allez-y, viens ma chouette, viens ma chouette, viens ma chérie. On met trop, ça met trop. Voilà, c'est bon, c'est bon, ça y est, c'est fini là. Elle a le vertige, la chouette a le vertige. Faut y penser, hein. Faut y penser, hein. Et je supporte pas quand il fait ça. Et je supporte pas quand il fait ça. On a fait le même, hein. J'ai non plus, j'aime pas quand il fait ça. Moi non plus, j'aime pas quand il fait ça. Je vais dire, va lui casser la binette. Allez, je vous le fais devant vous, en plus. Je croyais que ça allait vous allumer une case, hein. Ouais, non. Tout est éteint, hein. Oh, les vilains ! Et contrairement à ce qu'on peut croire, j'ai été élevé par des agriculteurs à la campagne, il y a très longtemps. Je peux vous traire une vache sur le plateau, s'il y en a une, amenez-la, je la trairai. Bah, il y en a, il y en a. Il y en a. Pas de ça chez nous, hein. C'est une vache tunisienne, c'est des macroutes qui sortent. C'est des macroutes qui sortent de Bélaïm, mon frère. C'est des macroutes qui sortent de Bélaïm, mon frère.